je vous présente une nouvelle leçon concernant les échanges entre les plantes et le sol. Donc le sol est le support naturel des plantes terrestres. Il s'est fixé par les racines couvertes de poils absorbants. La tourbe est un maquillage. Les plantes de poils absorbants sont d'application de poils absorbants. Les plantes de poils absorbants sont d'un des estsens de poils absorbants. Les plantes d'application sont d'un des poils absorbants. On va voir l'utilisation de l'eau et le sel minéraux d'une plante. On va voir l'eau et le sel minéraux d'une plante. On va voir l'eau dans un tube. La partie qui contient les poils, absorbant la zone pilifère, est immergée dans de l'eau. On va voir l'eau et l'huile. Le résultat est que la plante reste en vie. Dans le deuxième tube, on a mis ce plant de moutarde dans un tube qui contient de l'huile et de l'eau. Mais regardez ici, la zone pilifère n'est pas immergée dans l'eau. Il n'est pas en effet, il n'est pas en effet. Il n'est pas en effet. Il n'est pas en effet. Mais malgré que ce boul est émergé dans l'eau, la plante mûre. Il n'est pas en effet. Il n'est pas en effet. Alors, on passe à la troisième expérience. On a appris que ce genre de plante de moutarde, il n'est pas en effet du tube qui contient l'huile et l'eau. Mais cette fois-ci, dès que le bout de la racine existe dans l'huile, alors que la zone pilifère est immergée dans de l'eau. D'accord ? Alors, donc au contact de la plante avec, ou bien des poils absorbants avec de l'eau, la plante reste en vie. Loin de l'eau, la plante se fane et meurt. L'eau est nécessaire pour maintenir la vie d'une plante. Et l'on puisse du sol par ses poils absorbants. Donc, le malheur, 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 et le malheur, et le malheur, et le malheur, et le malheur. Oui, c'est d'accord, Allah l'Azim. Maintenant, on va passer à l'expérience des sels minéraux. Regardez ici, on place une plantile de graminée dans différentes solités. Plantile, c'est une petite plante de graminée. Le graminée, il y a le hibou. Donc, on va commencer par ici. Donc, regardez ce tube. Où est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait le N, P, K. Donc, nous avons fait le ma, mais nous avons fait le malheur, le malheur, le malheur, le malheur. Nous avons fait l'azote, le phosphore, ou le potassium. Regardez ici, le résultat, c'est quoi ? La plante se développe bien. Donc, nous avons fait le potassium. La plante se développe très bien. Ici, nous avons supprimé le potassium. Nous avons fait l'azote ou le phosphore. Ici, on a enlevé le phosphore. Il y a un développement moyen. Ici, on a enlevé l'azote cadalique. Aussi, un développement moyen. Et ici, on a mis de l'eau distillée. Ici, la plante, il y a un faible développement. Il y a un développement moyen. D'accord ? Conclusion, l'eau distillée, ce qui veut dire l'eau distillée, l'eau distillée, c'est de l'eau mouquettale, de la mouquettale. Il y a un peu de l'eau mouquettale. L'eau qui ne contient pas de sel minéraux. L'eau distillée est insuffisante, rien qu'avelle, pour la vie normale d'une plante. L'absorption de sel minéraux est indispensable, surtout NPK. Donc, il y a un peu de l'eau mouquettale pour le développement des plantes. Donc, l'eau qui est en vie. Mais le développement de l'eau, c'est qu'il y a un triplé. L'azote, le phosphore et le potassium. C'est ce qui est le samad. Ce qui est le samad, c'est le village de l'arbre. Donc, les engrais. Les engrais, c'est ce qui est le sel minéraux. Ou bien sûr, il y a des sel minéraux dans le sol, qu'il y a plusieurs, qu'il y a le maniazion, qu'il y a le fer, qu'il y a le calcium, qu'il y a plusieurs. Mais c'est ce qui est le cas. Donc, la mise en évidence des échanges d'eau. Donc, nous avons appris que l'eau est absorbée par la plante à partir ou à travers les poils absorbants. La plante qui est en train de se dérouler à l'arbre des petits sas, est-ce qu'il y a des solutions de l'arbre ? Comment se fait cette absorption ? Expérience. On prépare des solutions de saccharose. C'est-à-dire, on a un saccharose, un saccharose, un saccharose, un saccharose, un saccharose, un saccharose, à concentration croissante. 0, 100, 300, 500 grammes par litre. Après, on a pris des bâtons de pompier, et on a pris des pommes de terre de même taille. Donc, on a pris des pommes de terre de même taille. Donc, on a pris des pommes de terre dans chaque tube de solité de saccharose pendant quelques heures. On a pris des pommes de terre. Font, on a pris des pommes de terre de mêmeata portionettes-nais, on a pris des pommes de terre. On a pris à ma nous des pommes de terre de même taille. On a pris des pommes de terre de même taille de taille de chez nous. On est, comme maintenant, auuge des pommes de terre, we dessiner les pommes de terre de même taille formats, dans la喜欢 des pommes, nous avons pris des pommes de terre de서도 On a pris des pommes de terre sur une plaque toute Monstre, on a père en taille de staure, on a déc d' riding kapite, On a remjis de partout la timesée, bisser apportante sur des pommes de pommes de terre, donc on continue à 0 g par litre la longueur des bâtons a augmenté à 100 g n'a pas changé à plus que 100 g la longueur des bâtons a diminué problème comment a changé la longueur des bâtons dans les différentes solutions qui fichent la longueur des bâtons sont des tissus formés de cellules. Nous savons que les tissus de pomme de terre sont des tissus d'ansigeants. Les tissus d'ansigeants sont des tissus d'ansigeants et des tissus d'ansigeants. Toute variation de la longueur du bâton signifie une variation du volume des cellules. Les cellules de pomme de terre sont très petites et bourrées d'amidon pour faciliter l'étude et l'observation des cellules de l'épidème interne de l'écaille. On choisit l'écaille d'anime. ثions, on ne fait pas en plus, on ne déplace les cellules d'anime. On choisit les cellules de pomme de terre et ça c'estenti facile. On choisit le bâton, on choisit le bâton, on choisit l'épidème interne de l'écaille. On choisit les cellules d'anime en plus. On peut en savoir ce qui est le résultat pour le document de l'épiderm. On va voir les scèlures en l'épiderm. C'est un peu de coloration. On va voir les scèlures en l'épiderm. C'est un peu de colorant. On va voir les scèlures en l'épiderm. C'est impossible de faire un petit peu de gorge neutre qui a couler la vacure. Ce qui est un des gorgeux qui n'est pas un peu d'alcool. C'est un gorge neutre qui est un gorge neutre qui n'a pas d'un gorge neutre. Dans le rouge neutre, regardez ici la vacuole, c'est la vacuole, c'est le cytoplasme et c'est le noyau. On place les morceaux d'épidème coloré en rouge dans différentes solutions de saccharose pendant quelques minutes. Il y a eu de la vacuole et de l'éhocole, on va leur faire avec la vacuole. Donc, dans le 0 g par litre, regardez ça. On va voir les morceaux d'épidémie parvusculitis. C'est la vacuole qui s'appellera parvusculitis, qui s'appellera parvusculitis. Donc, la vacuole une crème de la vacuole qui s'appellera parvusculitis. La cellule est en train de se dérouler. 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 La cellule en train d'apprendre l'ailor. La cellule est en train d'apprendre la cellule. C'est le cas de la vacuio. Ceci est un cas de la vacuio. C'est un cas de la vacuio. La vacuio est normal. Il est ennemi. C'est un cas de la vacuio. C'est un cas de la vacuio. Dans la solution de 500 g, regardez ici. La vacuio est ennemi. La vacuio est ennemi. La vacuio est ennemi. C'est un cas de la vacuio. 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 Dans ce cas, on dit que c'est la plasmolise de la cellule. La cellule est plasmolisée. C'est une excenterture adjacente. La conclusion. Dans la solution de saccharose 100 g par litre, la vacuio des cellules garde l'état normal. Cette solution de saccharose est considérée comme milieu extérieur isotonique au sucre vacuio. C'est einzige solution. C'est une solution de saccharose 90 g par litre. Si la vacuio d'attracier une vacuio est relative à la vacuio. C'est une solution de saccharose de 10 g par litre. C'est une solution de saccharose e à visite. Il faut faire un défilé dans la cellule. Il faut marcher dans le milieu extérieur, dans le milieu intérieur, dans le milieu extérieur. Il ne faut pas faire un défilé. Dans les solutions de saccharose inférieure à 100 g par litre, les cellules se chargent d'eau. Il y a une solution de saccharose inférieure à 100 g. Il y a un défilé dans le tube. Il y a un défilé. Il y a un défilé. C'est un défilé. C'est un défilé. C'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie veut dire que le taux de sucre dans le sang est faible. C'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est hyperglycémie. Il y a un défilé. L'hypothonique veut dire que la concentration est inférieure à la cellule du sucre. L'hypoglycémie est inférieure à 100 g par litre. L'hypoglycémie est inférieure, d'un défilé. Il y a un défilé. Il y a un défilé. Alors, dans ce cas, on dit que le milieu extérieur est hypertonique. Hyper, ça veut dire supérieur, c'est-à-dire supérieur. C'est-à-dire que l'eau se déplace du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. On parle d'un phénomène d'osmence, donc c'est le phénomène d'osmence. Regardez ici, nous avons une cellule qui est plasmolisée. Plasmolisée, c'est-à-dire que la vacuée de l'eau se déplace, c'est-à-dire la vacuée. Donc, ici, si on a l'a fait, il y a fait du plasmolisée et on a l'a fait du milieu hypotonique, cela va se déplace, c'est-à-dire que la vacuée de plasmolisée. C'est-à-dire que l'a fait du milieu hypotonique. D'accord. Alors, on passe. Pour se déplace, on va diffuser le phénomène d'osmence. Il y a un apport d'étrangers, un établi, il y a un tube qui est déplace. Il y a une glycosine d'un 30% ici. Il y a un lampe de lentil, le morgue est semipermeable. Il y a un aliment qui est déplace, mais il est semipermeable. Il y a unumuz qui est semipermeable. Les molécules sont très petites, très petites, c'est très petite, donc cet gâchis ou ce qui est en plus de 1.0% de la voie, Les molécules d'eau peuvent être pénétrées. C'est clair ? C'est ce qu'il y a de l'expérience. Regardez ici ce qu'il y a de la glucose. Regardez ce qu'il y a de l'eau. C'est ce qu'il y a de la pénétration de l'eau. D'accord ? Alors, le milieu est plus concentré. Le milieu est moins concentré. Donc, l'eau est moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Ici, le glycose a exercé une pression. C'est une attraction de l'eau. C'est la pression osmotique. Regardez ici. C'est la pression osmotique. qui est égale à N fois R fois T fois C. D'accord ? Donc, regardez. Donc, on a pi en pascal. R, c'est une constante des gaz parfaits 8200 pascal par litre. 0,82. T, c'est la température en Kelvin. Ou le Kelvin, c'est 1 degré C6 plus 273. C'est la concentration. Donc, ici, allez, regardez la conclusion. C'est la valeur de pi d'un milieu qui détermine le sens du déplacement de l'eau. C'est la pression osmotique. C'est la pression osmotique. C'est la pression osmotique qui commence à fonctionner. Si tu veux passer ici, ou à cet milieu. Ou à cet milieu. Donc, quand le milieu intérieur, la cellule sera surgescente, l'eau passera du milieu extérieur au milieu intérieur. C'est-à-dire que la pression est très forte, la cellule sera surgescente. Si le milieu intérieur est très forte, l'eau passera du milieu intérieur au milieu extérieur à travers la membrane cytoplasmique. La cellule sera plasmolise. Et si le milieu est estététique, la cellule sera surgescente. La cellule sera surgescente. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. L'un d'une de les deux. Il y a un corpore Yeah, l'on y a pas de mouvement. Réalisé par un corporel. Il y a un corporel Il n'y a pas de mouvement,